Musique de générique Paris-Plage-Lille, une étape plutôt réservée aux sprinters quand même, même si le parcours est un petit peu accidenté, c'est pas pour ça que les sprinters ne devraient pas s'imposer vu que les quasiment 40 derniers kilomètres sont quand même plutôt du plat, on va pas perdre de temps, on va pas s'échapper encore je pense. On va pas s'échapper, on va jouer le sprint avec Marseille-Kittel et éventuellement Degenkolb pas loin derrière. Alors ouais, ils cracheraient pas sur un petit peu de repos tous avant l'état des pavés de toute façon. Qui est-ce qui est pas bon au pavé là-dedans ? Dan Oliver est pas bon, c'est un grimpeur, ok, donc il sera pas bon sur le plat non plus. Frölinger est pas terrible, Marseille-Kittel, mais Marseille-Kittel évidemment on va le garder pour le sprint. Ouais, 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 ouais. Ah, on pourrait envoyer Tom Dumoulin, qui est pas exceptionnel au pavé. Mais bon. Ouais, allez, on va peut-être... Ah, je me tâte là. Je me tâte. Tom Dumoulin, je le veux en forme pour le contre-la-montre qui est... Hop, 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 hop. Y'a pas de contre-la-montre par équipe, non, celui-là ? Ah non, y'a qu'un contre-la-montre. Ah bah, je me suis mélangé les pédales, vous voyez. Il me semblait qu'il y avait un contre-la-montre par équipe, mais ça doit être dans le 2016, lors de la neuvième étape. Bon, et bah, dans ce cas-là, allez. Tom Dumoulin, c'est ta chance de briller. Récupération. On va faire double récupération pour celle-là, avant l'étape des pavés. Hop, on va essayer de partir avec Tom Dumoulin, qui joue les rôles d'équipier modèle, pour l'instant. Tom Dumoulin, donc, voilà, ça va être sa chance de faire quelque chose. Je pense pas qu'il arrive au bout. Je pense pas qu'il arrive au bout, mais... Au moins, il aurait peut-être une chance de briller lors de ce tour. Tom Dumoulin, c'est carrément autre chose que dans le tour 2013, quand même, hein. Bon, ses notes en contre-la-montre sont assez exceptionnelles, déjà. Mais surtout, c'est... C'est en montagne, il a pris 14 points, quand même, en un an. Ça fait une petite... Ça fait une petite différence. Ça fait une petite différence. Allez, encore une étape avec Hitel. Et je platinum le jeu, les gars. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui. J'ai que ça à dire. Alors, je suis en train de me faire pousser comme un mal propre à un YAM. YAM, ils sont restés deux ans, ou c'est moi ? Et ensuite, ils sont disparus. Ok, on va rester tranquillement ici. Là, je rebondis sur Isaïgué. Ok, je suis censé aller dans la route de Frolinger pour... Ah non, je suis censé aller dans la route de Quilly. Pourquoi je vais à droite, à gauche ? Ok, c'est parti. Il y a une attaque. Merci, gars. Pardon. Hop. Allez, on va essayer de prendre la route. Oh, putain. Ah oui, le peloton, il a dit non, non. Pas d'attaque, c'est pas la peine. Ça va être compliqué, à ce rythme-là. La contre-attaque n'a pas été mal, là. Mais ça continue de bourriner derrière. Ça s'anime en tête de peloton. Et j'ai déjà plus rien dans les chaussettes. Le scénario de cette étape devrait être assez convenu. On devrait assister à une échappée matinale maîtrisée par les équipes de sprinter. Les trois mots empruntés par les coureurs sont en effet trop loin de l'arrivée pour pouvoir espérer désorganiser le peloton. Oui, et puis ils sont trop légers aussi. Trois petits cols de quatrième catégorie. Le peloton vient de rentrer. Ça va pas faire la salade. Ça va repartir, là. Ça va repartir. J'attends juste un peu de récupérer. Par contre, je me suis fait bloquer une fois. Non, mais ça, ils sont trop longs. Bon, ça va chasser. Voilà. On reste dans la roue pour l'instant. Ça va être dur de partir en échappée. En fait, voilà, il faut contrer... Non. Il faut contrer... Les gens, maintenant, ça pourrait être ça. Non, mais ils sont en train de partir à 12 encore. On attend un peu. Voilà, Renshaw qui va encore faire le boulot. Nous, on va s'essayer de décrocher gentiment. Réusser sur le gros plateau. Essayer de ne pas se faire bloquer accessoirement. Dès qu'on fait la jonction, il faudrait partir, en fait. Allez, allez. Ça va, ça résiste un peu devant, mais bon, ça ne va pas. Ok. Allez. Allez. Ah, ils en voient devant, quand même. Ils ne sont pas très motivés à l'idée de se faire attraper, apparemment. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Allez, c'est... Ça va être récupéré. Le peloton est maintenant rentré. Allez. Ok. Là, on essaie de faire une attaque. Ce coup-ci, pour de bon, on a déjà plus énormément d'énergie. Tyler Finney, qui cherche à me suivre, évidemment. Mais si on n'est que deux, ça peut partir. Ça a l'air de laisser partir. On va attendre un peu. Laissez Tyler Finney nous remonter. Est-ce que ça continue à augmenter ? 44 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. On va... J'ai dû me mettre à la limite, quand même, pour partir. Je passe sur le petit plateau. Et derrière... 56 secondes. Allez. Ils nous ont laissé partir. On va se glisser dans la route Tyler Finney. Le laisser bosser un petit peu. C'est plutôt meilleur que nous, au sprint. Donc, si ça va au bout, ça va être compliqué. On essaiera peut-être de lâcher un peu avant. On se retrouvera au sprint intermédiaire, a priori. A tout à l'heure. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton va commencer à mettre en route derrière. Ok. 5 kilomètres du sprint. Vous êtes à 5 kilomètres du sprint intermédiaire. Tout à fait, Michel. Du sprint intermédiaire. Accélérez le rythme pour préparer le sprint intermédiaire, les gars. Ça prépare le sprint intermédiaire. Ça remonte fort. On a 6 minutes d'avance. On a réussi, finalement, à partir avec Tyler Finney et Tom Dumoulin. Ça a bien suivi. Oh, le petit Vaud, il est trop mignon. Ça a bien suivi derrière. Ça a contre-attaqué énormément. C'était franchement compliqué de sortir. Mais, au final, ça l'a fait. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Ouais, ça ne va pas durer, mon pote. Laisse-moi te dire ça. D'ici quelques années, tu feras moins le malin quand tu verras un Tom Dumoulin. Alors, j'ai vérifié. On est plus fort que Tyler Finney au sprint. Ça me semblait que c'était plutôt un sprinte. Est-ce que je confonds avec Tyler Farah ? Il ne me semble pas. Il va faire la différence entre les deux. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Allez, on va récupérer les points du sprint. Ensuite, on switchera sur Marcel Kittel, bien évidemment. Tranquille, il ne rebelle pas trop. Si, 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 il rebelle. Non, il ne rebelle pas. J'avais un dit. Hop, voilà. On se remet sur le petit plateau. On va se mettre dans la roue. Et hop, Marcel Kittel. Alors, je ne sais pas combien on est. Effectivement, ça, c'est trop de points de récupérer. Alors, on va demander à John Dagenkolb de... Putain, mais... Allez, dépêche ! Il ne me fout pas sur le petit plateau alors que j'ai un gros sprint. Une espèce de connard. Allez, hop. Il faut absolument que je remonte là parce que je suis beaucoup trop loin. Bon, on n'est pas encore au kilomètre. Donc, ça va de ce côté-là. Mais on ne doit pas en être très loin. Vu comme ça s'excite, ouais. C'est qui ça ? Non, ce n'est pas Greipel. Tony Gallopin. Hop. Bon, Greipel qui est derrière moi. Il va falloir que ça va se jouer à la puissance. Et à la puissance, à priori, Marseille Kittel, c'est plutôt pas dégueulasse. Je me suis même économisé d'eux. C'est un monstre. Par contre, pas de nouvelles de John Dagenkolb. John Dagenkolb, il est perdu pour la France. Enfin, pour l'Allemagne plutôt. Bref, allez, on repasse sur Tom Dumoulin. Il est là. On repasse sur Tom Dumoulin. On se retrouvera aux abords du petit col de 4e catégorie. Bon, je vais vous donner le nom tout de suite. Ah, ben, il n'y a pas de nom. Enfin, si, c'est Kassel. Mais c'était supposé être le sprint intermédiaire en haut d'une côte. C'est un peu bizarre. Bref, en tout cas, on se retrouvera au niveau du Kassel. Ensuite, on aura encore le Mont Noir. Et ce sera le dernier col de la journée. Et l'autre col n'était pas noté dans les tables. Allez, à tout à l'heure. On passe la petite banderole des 5 km. Alors, j'ai complètement oublié de prendre mon ravito. De même que pour mon équipe, j'ai pris des ravito. Ce n'est pas pour rien, merci. Donc, on est toujours largement en tête. 4 minutes 17 d'avance. Ça ne devrait pas nous suffire pour aller au bout. Mais bon, ça c'était un petit peu plus qu'envisagé. C'est la Quick Step qui est en train de faire le travail pour Mark Cavendish pour essayer de nous remonter. Donc, forcément, le peloton a tendance à revenir assez efficacement. Tyler Finney a beaucoup travaillé. Je ne vais pas mentir. Il a fait la plupart du boulot. Moi, je suis dans une position relativement confort. Je participe aussi. Je ne suis pas non plus en train de sucer la roue. Mais c'est vrai qu'il a quand même pris un peu plus de roue. Et ouais, ce n'est plus le même, je vous dis. Tom Dumoulin, un meilleur puncheur du groupe face à Tyler Finney qui n'est pas du tout bon à la montagne. Bon, d'accord. Mais quand même. 1 km du sommet. Hop. Est-ce qu'il va réussir à me passer à priori ? Je ne pense pas. Bon, en même temps, il y a un point à jouer. Ce n'est pas non plus hyper important. Nous, on protège le maillot des Venems pour l'instant. Voilà, c'est fait. Le Mont Kassel, c'est fini. Il a essayé quand même. Qu'est-ce de salauds ? Le Mont Kassel, c'est fait. Un point de récupérer. On se retrouvera à la prochaine montée qui, elle, n'est pas répertoriée du tout sur mon plan. Avant de taquer le Mont Noir, des bosses courtes, tout ça. Allez, à tous. Ok, 1 km du sommet. J'ai attendu un petit peu la dernière minute parce que, pour le coup, celui-là, il est vraiment, vraiment plat. On a toujours un peu d'avance sur le peloton. Pas énorme. 3,08. Derrière, la Loto pour Gripple et la Quick Step pour Cavendish ont mis en route. Donc, forcément, ça complique un petit peu les choses. On va essayer de récupérer un petit peu dans la descente. On a quand même bien forcé. Ok, on est déjà en bas. On est déjà en bas. Allez, on va se remettre. On passe en mode contre la montre, là, en fait, avec du moulin. Alors, du coup, je vais vous garder jusqu'au Mont Noir. Parce que, en gros, il y a 2 km entre les deux et que, limite, je n'ai pas le temps de faire une vidéo d'interruption. Et ensuite, je passe en mode contre la montre avec du moulin sur les derniers kilomètres. 3,30. 3,30. Il nous faudrait 4,30 à ce niveau de la course. Ça roule fort derrière. Ah oui, ça a l'air de rouler fort derrière. On va en profiter pour leur faire prendre leur petit ravito. Hop, hop. Ce sera fait. Les trajectoires de Fini, c'est un concept, quand même. C'est un concept. Alors, évidemment, on ne va pas lâcher Fini dans les montées. Vous êtes à 2 km du grandpa. On va quand même rester sur le gros plateau dans les montées. Histoire de faire cracher derrière. Tiens, on est passé en tête des rouelles, alors qu'on a été en dessous pendant toute l'étape. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu dois arriver à passer en tête. On est en train d'arriver tranquillement à 1 km du mont noir. Enfin, du sommet du mont noir. Ça grimpe, c'est pas très méchant non plus. Mais là, il y a un petit passage quand même à 8%. Bon, c'est pas... C'est pas rien non plus. Allez, on va passer en tête. D'ailleurs, on repassera en mode gestion. 3-39. Ah, ça se gère, ça se gère. Mais on est bas. On est très très bas en termes d'énergie. Ok. Ouais, on n'en doutait pas. Hop, petit rebond. Fini qui va nous remonter. On va se remettre dans sa roue. Et on va essayer de résister au retour du peloton aussi longtemps que possible. Pour l'instant, moi, je récupère là, Tyler. Donc, si tu peux passer de point, c'est mieux. Non, pas trop en vie. Je reste comme ça jusqu'à la fin des temps, c'est ça ? Merci beaucoup. Allez, on en reste là. On se retrouvera a priori à 15 km de l'arrivée. Je pense qu'on se sera fait rattraper d'ici là. Mais ça coûte rien d'essayer. Pas du tout. Allez, on reprend un petit peu avant 20 km de l'arrivée. Et on est toujours en tête avec une petite minute 21 d'avance sur le peloton. On a quand même deux bons rouleurs devant. Donc... Ah, l'enfoiré ! Ah, j'ai bien fait le reprendre maintenant. Ok, il va la jouer comme ça. On ne va pas la jouer faire play dans ce cas-là. J'ai pris beaucoup de relais pour Tyler Fini sur la fin. Et là, clairement, il n'a pas envie de la jouer à deux. Une 10, ouais. De toute façon, là, je vais récupérer encore un petit peu. Et puis, je vais essayer de partir tout seul. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Ouais, il n'est pas... Il n'est pas dans le jeu d'équipe, là, le garçon. On va se mettre en mode Pistar. Le laisser se crever tout seul devant. C'est con parce que ça roulait bien, hein, quand même, jusque-là. Ça roulait vraiment pas mal, mais... Il n'y croit plus. Il faut dire qu'on n'a plus qu'une minute d'avance sur le peloton à 15 km de l'arrivée. Ça s'annonce coton, cette affaire, quand même. Ça s'annonce coton. Et du coup, ça ne sert un peu à rien ce qu'il fait. Parce que là, je le rattrape, tranquille. Hop, allez. Passage en petit plateau. Commencer derrière. 57 secondes. Ouais, non, on va se faire remonter. On va se faire remonter. Ça aurait été une belle et longue échappée, mais pas suffisante, malheureusement. Les 13 derniers kilomètres vont nous être fatales. 47 secondes. Si j'étais à 8 km, j'y croirais, mais là, malheureusement... Ouais, non, on les voit. On les voit derrière. On va se relever avec Tom Dublin. On va passer sur Marcel Kittel. Ce n'est plus qu'à 37 secondes. C'est cuit. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. On va laisser tomber. J'imagine que... Ouais, ça roule très fort, d'ailleurs. Ça roule très, très, très fort. Plus que 30 secondes pour les hommes devant. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Il protège toujours Bargui, ça c'est très bien. On va lancer. Hop. Bah, en fait, un peu tout le monde. 10 km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué. Évidemment. Allez. 100%. Ok. On va relayer à bloc. Il a fait ce qu'il pouvait. Je pensais qu'avec un bon pistard dans son genre, il y avait moyen peut-être de rallier la fin d'étape. Ça n'a pas été possible. Ah bah, Tyler Finney qui est parti, par contre. Ah non, pardon. Ils sont tous les deux. Non, c'est juste que je ne le voyais pas derrière. Autant pour moi. Ils sont tous les deux. Hop. Tom Dumoulin qui va rentrer dans le rang. Et ça va se jouer au sprint, peut-être, pour une troisième victoire de Marcel Kittel, qu'on voit dans la roue de John Degenkolb. Pour l'instant. Le final dans l'île est un peu sinueux, mais il n'est pas trop technique. Eh bah, sinueux, ça veut dire d'autant plus qu'on va rester dans la roue de John Degenkolb. Qui devrait encore avoir d'énergie pour le sprint, hein, quand même, Degenkolb. Il en a sous le capot, le garçon. Dumoulin qui a l'air d'à peu près tenir le coup. C'est dur pour Devenins. Eh, Dumoulin qui aide pour le sprint, hein, quand même. Dumoulin qui aide pour le sprint. Hop, 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 hop. Les trains de sprinteurs. Ok. C'est l'idée. Il faut que je gagne, surtout, pour avoir... Bon, ah, putain de merde. Bardet ? Oh, on n'est que 46 devant. On n'est que 46. Bardet qui est en train de lâcher. C'est une bonne nouvelle pour le général. C'est surtout une bonne nouvelle pour le maillot blanc. Bardet qui lâche. Allez. On va dire à Degenkolb d'attaquer. On va... Oula, attention. Attention, on va pas trop se faire lâcher, là. Allez, c'est en train de partir devant. Ouh, on part de loin. On part de loin. Non, ça va remonter tranquillement. Ah, mais là, c'est Cavendish. Là, c'est Cavendish qui part. Et on n'a pas de roue. On n'a pas de roue. Ouh, il va pas être pour nous, celui-là. Il va pas être pour nous, celui-là. Cavendish qui va tranquillement l'emporter. On va faire une deuxième place. Ah, merde. Ah, c'est Ballot. Ouais, j'ai pas très bien joué ce sprint. J'ai pas très bien joué ce sprint. Deuxième place, donc, pour Marcel Kittel. Le Platinum, il est pas encore pour aujourd'hui. Il sera pas pour demain non plus. Cavendish qui a fumé tout le monde, là. J'étais pas très très bien placé. Mais, mais c'est quand même une belle deuxième place. Ça renforce notre maillot. Et alors, par contre, Degenkolb, je lui dis d'attaquer. Il a dit, ouais, ouais, c'est ça. Va te faire une culée un peu. Euh, donc, ouais, c'est l'accent allemand, mais c'est le sud de la main. C'est le niveau de la bagarre. Euh, donc, maillot vert, toujours pour Marcel Kittel, bien entendu. On conserve également le, euh, le, 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 maillot à poids avec Degenance. Mais, euh, un petit déception sur le sprint quand même, hein. Je vais pas, je vais pas mentir. Et donc, le maillot à poids toujours sur les épaules de Degenance, Degenance, Degenance. Il faut vraiment que je fasse des recherches sur comment ça commence le truc pour cela. Et c'est que lui, je le sais. Ok, bien. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le maillot blanc parce qu'apparemment, Bargay s'était fait lâcher. Alors, hop, on fait celle-là. Donc, Kavendish qui l'emporte devant Kittel devant Goss et Greipel qui fait pas mieux qu'une troisième place. Degenance, cinquième. Tom Boonen, sixième quand même. Toru Shoft à la septième position. Benati, huitième. Christophe, neuvième. Tyler Farrar, dixième. Et Degenkolb, onzième. C'est quand même assez décevant pour Degenkolb. Contador à la quinzième place. Ok, très bien. Alors, il y a eu des écarts. Il y a eu des écarts, mais pas si énormes que ça, finalement. Peut-être que Bardet s'est pas fait lâcher. Bard de Kler... Il y a juste quelques mecs qui se sont fait lâcher. Au final, le groupe qui avait lâché sur la fin apparemment a réussi à revenir. Et on va juste regarder sur le maillot blanc. Il est où Bardet ? Il est où Bardet ? Il est... Il est pas classé sur le maillot blanc, Bardet, en 2014, vous êtes sûr ? Si, dix-huitième. Dix-huitième, il a pas lâché au final. Pinot est encore là, d'ailleurs. Tiens, j'avais oublié que Pinot, en 2014, il était encore parmi les jeunes. Mais c'est vrai. D'ailleurs, il avait eu le maillot blanc cette année-là en finissant troisième. Bien. Au général, ça nous donne quoi ? Toujours Valverde devant Sagan, Rucolsta, Barguilé, Bétancourt. Les quatre sont à six secondes. Il n'y a pas eu de changement majeur. Il n'y a pas eu de changement majeur. À ce niveau-là, un petit coup d'œil juste sur le maillot vert. 162 points désormais pour Kittel. 32 points d'avance sur Cavendish qui se rapproche. Greipel est à 38 points. Sagan est plus loin et Degenkolb est carrément aux fraises. Allez, on en reste là. L'étape de demain, c'est Ypres à Rambert, porte du Heno. Une vraie, vraie étape de pavé dans le Tour de France. Ça sera notre première. On rappelle que Warren Dargy, il n'est pas franchement un spécialiste des pavés. On va s'assurer qu'il soit bien entouré. Et on va très probablement envoyer John Degenkolb en échappé qui, lui, est plutôt pas dégueulasse du tout sur les pavés. Merci à tous d'avoir suivi ce 36e épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou à vous abonner, ça marche aussi. On se retrouve demain pour cette étape. Ypres à Rambert, porte du Heno. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.